Eh bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien Petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer la toiture dans son état actuel Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Et l'idée c'est de vous montrer après rénovation ce que ça va donner Donc là on est vraiment sur une charpente on va dire traditionnelle Avec une panne intermédiaire de chaque côté Une fêtière donc tout en haut Avec les sablières ici Et évidemment pareil de l'autre côté Alors au niveau du reste de la structure à savoir qu'on a deux étages en dessous Donc ici on est concrètement au deuxième étage On a ici donc un mur intermédiaire d'une épaisseur de 20 cm Voilà à savoir qu'actuellement on a des toutes petites portes Voilà c'est une vieille maison on a des portes d'un mètre 52 Alors ça pourrait suffire à certaines personnes mais dans notre cas c'est un peu ennuyeux Donc à terme l'idée c'est de faire partir certainement une partie du mur Et donc on accède ici à une autre pièce plus petite On voit que l'ancien propriétaire avait mis un espèce d'isolant un peu douteux Mais toujours est-il que de cette manière vous voyez un petit peu à quoi ressemble la chose actuellement On a des tuiles transparentes donc voilà toiture en tuile Classique à mon avis la toiture elle doit avoir une cinquantaine d'années Donc on a des pannes comme je disais intermédiaires Ici il y a une portée de 3 mètres 50 Non même plus 4 mètres 50 Je ne sais pas si vous allez voir la vidéo mais par exemple celle-ci Elle fléchit un petit peu Donc comme je disais c'est une toiture qui a une bonne cinquantaine d'années Donc on ne peut pas trop lui en vouloir de commencer à souffrir Toujours est-il qu'elle souffre peut-être depuis 50 ans Mais voilà la toiture globalement est en bon état Même si les tuiles en terre cuite commencent à devenir gentiment poreuses Il y a quelques parfois un petit peu d'eau qu'on retrouve quand il pleut Il y a quelques petites gouttes qui passent Donc l'idée maintenant ce sera de refaire une toiture à neuf Complètement forcément dans cette vidéo je ne vais pas vous montrer comment refaire une toiture Étant donné que ce n'est pas moi qui vais faire ce boulot Forcément on appelle un professionnel pour entre autres bénéficier aussi d'une garantie décennale Ce qui est assez important je pense pour la toiture C'est un des éléments les plus importants de la maison Donc voilà il ne faut jamais je pense lésiner sur le prix d'une toiture Donc au niveau de la structure on pensait garder la même structure Finalement voilà pour gagner un petit peu de hauteur sous plafond Et pour gagner de l'espace au niveau de l'isolation On va fonctionner autrement mais ça vous le verrez juste par après Simplement l'idée c'est de partir sur deux poutres un petit peu plus hautes Mais des 10-30 Ici on est sur du 6-17 je pense Donc voilà ça tient Mais l'idée c'est de partir sur du plus gros Donc toujours porté par ce mur intermédiaire Donc qui est porteur qui le restera Donc partir sur deux poutres 10-30 Une ici et une là Et puis partir sur des 6-23 Comme chevron Du coup les 6-23 On pourra du coup mettre jusqu'à 22 cm de laine de verre entre Donc voilà ça c'est l'idée Et du coup on aurait plus c'est pas l'intermédiaire qui dérange Juste un autre truc qui sera ajouté C'est un Vélux 134 par 98 Ou donc 134 par 98 Et un autre ici dans la plus petite pièce Un 78 Donc 78 Donc 78 Qui sera mis à ce niveau là Donc il est vraiment plus petit Et là au niveau du 134, 98 Ce sera toujours sympa J'essaye toujours d'adapter mes chiffres Parce qu'en général ce sont des français qui regardent Mes vidéos Voilà donc on est en Belgique ici Donc vous l'entendez peut-être Mais toujours est-il que la toiture sera réalisée à la Belge Donc je le disais Deux poutres en 10-30 Donc 10 cm par 30 cm Pour quand même garder Un point d'appui Donc actuellement Concrètement la toiture repose sur 9 points d'appui Donc 1, 2, 3 4, 5, 6 Et de l'autre côté encore 3 Donc ça fait 9 Alors on aurait pu envisager de mettre une poutre unique Donc enlever le mur là Et mettre une simple poutre En lamellé collé par exemple Mais qui coûte beaucoup plus cher Faire partir le mur Mais la toiture n'aurait plus tenu qu'en deux points Donc ce point là Ce point là Ce qui aurait fragilisé clairement l'ensemble Parce que bon les murs là Ils ont été faits Il y a de nombreuses dizaines d'années Et forcément Ils ne sont pas en capacité De maintenir une toiture en deux points Donc on se serait retrouvé avec des fissures etc Donc plutôt que d'avoir 9 points On va se retrouver avec 6 points Donc 1, 2, 3 derrière 4, 5 et 6 Et ça devrait largement suffire Que pour soutenir cette nouvelle toiture Voilà On passera donc à la suite de la vidéo Une fois que la toiture sera faite Pour vous ça va être l'histoire de quelques secondes Et moi dans mon cas De peut-être une semaine ou deux Donc on se retrouve quelques semaines Pour vous c'est quelques secondes Après la rénovation complète De notre toiture Sans l'isolation L'isolation je la ferai moi-même plus tard Par en dessous Parce qu'évidemment le poste d'isolation Était conséquent Du moins sur le devis du couvreur C'était un poste Qui coûtait vraiment très cher Et sur lequel il est vraiment simple Je trouve De faire des économies Franchement là on parle de 3-4 000 euros d'économie Si je le fais moi-même Donc clairement Je vais le faire moi-même Donc je l'avais dit On est parti sur des poutres Assez grosses Donc deux poutres On a des 10-30 ici Qui sont à une hauteur De plus ou moins de 2,20 m Donc on a quand même Un beau passage en dessous Et sur ces 10-30 Donc 10-30 qui traverse Là tout Le dernier étage Donc tout le grenier Qui prend un puits Sur ce mur Un puits qui n'est pas nécessaire Les 10-30 suffisent A elles-mêmes Pour supporter le poids Donc si un jour On veut faire partir ce mur Et bien il n'y aura Aucun souci Alors on voit que les portes Sont vraiment très basses Mais nous ce qu'on va faire C'est qu'on va venir Faire partir ici Toute une partie sur la gauche Pour laisser un passage Beaucoup plus confortable Ça reste un grenier Mais clairement voilà Le passage des portes Sera certainement Plus confortable Que maintenant Si plus est C'est un peu difficile De faire pire Donc au niveau Des poutres Et bien on a les deux Poutres maîtresses Finalement Qui sont positionnées A plus ou moins Un tiers Deux tiers Vous voyez Un tiers Deux tiers Et qui prennent appui Donc en tout La toiture repose Sur Sur six appuis Donc on a Un Deux Je l'avais expliqué Trois Quatre Et Cinq Six Voilà Donc ça c'est une chose Alors Sur ces poutres Maîtresses On retrouve des Six quarts 23 Donc six quarts 23 Ça fait plus ou moins 38 mm De large Ici Et donc une hauteur De 23 cm Ce qui permet De mettre De l'isolant Que ce soit Laine de verre Laine de roche Ou à deux celluloses De plus ou moins 22 cm Il faut Avec cette sous-toiture-ci Laisser une lame d'air D'un centimètre Justement Voilà Donc ça c'est une chose Donc l'isolation C'est moi qui vais la faire Je verrai encore Avec quel isolant Parce que forcément L'isolant Après La crise Qu'on a connue Post-Covid Ukrainienne Les prix ont Littéralement Explosé Donc J'hésite Entre de la laine de verre Et la laine de bois Qui est tout de même Plus onéreuse Mais qui Qui a un bien meilleur Déphasage Voilà Alors On a fait placer Des Vélux Alors ici On est sur un Vélux De 78 De large Sur 98 de haut Voilà Donc ça apporte Clairement la lumière Alors vous voyez Alors vous voyez C'est du PVC Blanc Isolant Donc on voit ici Tout l'isolant Voilà Donc ça a été Vraiment bien fait A ce niveau là Il n'y a rien à dire On a mis un autre Vélux plus grand Ça ce sera Ça ce sera Probablement mon prochain Mon futur bureau Je pourrais faire Mes petites vidéos Donc ici On est sur un Vélux De 134 cm de large Donc c'est vraiment Une très belle taille Franchement Sur 98 De hauteur 98 ou 98 Ça dépend un petit peu D'où vous venez Alors on a fait le choix Que ces Vélux Soient quand même Positionnés Assez haut Pour ne pas voir Chez les voisins Mais en fait C'est très bien Comme ça On voit le ciel C'est vraiment Le top Forcément Voilà Donc c'est une vue Vraiment Sympa Agréable Et voilà Juste autre détail On a ces châssis Ici qui vont être remplacés Que je remplacerai Peut-être moi-même Et le deuxième De l'autre côté Dans l'autre Dans l'autre pièce Voilà Comme ça Vous aurez vu Un petit peu La rénovation D'une toiture J'espère que Ça vous aura peut-être Facilité Dans vos choix Ça vous aura peut-être Donné des idées Ça vous aura peut-être Rassuré Par rapport à l'ampleur D'un tel chantier Voilà Maintenant Comme je le disais A mon avis Il y a quelques semaines Mais il y a quelques secondes Pour vous Clairement Je pense que c'est un poste En fonction de la taille De la toiture A ne pas prendre A la légère Parce qu'évidemment Si le toit Ça ne suit pas Et bien tout le reste En dessous Ça peut vite Avoir des dégâts Conséquents En plus Ici en Belgique Au niveau des toits Quand on passe Par une société On a une garantie décennale Donc 10 ans Donc en principe Si la société Ne fait pas faillite Donc c'est pour ça Qu'il faut aussi choisir Une société sérieuse Et bien la société Pendant 10 ans Est tenue De faire des réparations S'il y a lieu Enfin du moins S'il y a moyen De faire jouer la garantie Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A mettre un petit pouce Vers le haut Il y a plein de trucs Qui vont se passer Dans cette pièce A mon avis Je vais essayer De faire des réparations Je vais essayer Sous-titrage Société Radio-Canada